Des employés de la société Guinée Games sont descendus dans la rue ce mardi 16 août 2022 pour manifester contre la fermeture de leur entreprise par l'État. Ils sont une dizaine à avoir arpenté l'autoroute Fidel Castro au niveau du rond-point de la Tanerie. Ces manifestants hommes et femmes qui ont voulu protester contre la gestion de Guinée Games par la Lunagui sont habillés en tee-shirt blanc à l'effigie de leur société avec des banderoles en main. Les protestataires ont très vite été interrompus par des agents de la police qui ont foncé sur le groupe en tirant du gaz lacrymogène. Les protestants ont été interrompus par des agents de la police qui ont été interrompus par des agents de la police. Les protestants ont été interrompus par des agents de la police qui ont été interrompus par des agents de la police. Les protestants ont été interrompus par des agents de la police. Les protestants ont été interrompus par des agents de la police. Au moins, 5 personnes ont été interpellées parmi le groupe de manifestants. Les autres ont réussi à s'enfuir pour éviter d'être arrêtés. La circulation a connu une petite paralysie aux environs de 8 heures ce mardi au rond-point de la Tannerie avant le retour à la normale. Les travailleurs de la société Guinée Games interpellés au rond-point de la Tannerie ont été conduits au commissariat central de Matoto.